waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban si vous n'êtes pas abonné abonnez vous activez la coche et ne manquez pas nos prochaines vidéos et si vous n'êtes pas abonné sur nos trois chaînes cliquez sur nyans ruban allez ici la page d'accueil allez voir abonnez vous sur nos trois chaînes nyans ruban de nyans ruban 3 et nyans tv cette semaine il y a eu un problème dans le pays une personne connue a eu un accident et depuis que cette personne a eu un accident jusqu'à aujourd'hui les gens ne font que parler certains disent que son accident a été provoqué c'est à dire il a été assassiné tué par quelqu'un ou ses ennemis et ils sont les mêmes cités beaucoup de noms d'autres disent que j'ai donné là à part est passée à toucher à quelque chose et c'est cette chose la même qui l'amener là où il est actuellement et nous on se pose aussi des questions vous chassons mais sur quoi les ces gens là se base pour parler ainsi voici qu'au hasard nous sommes tombés sur un témoignage un témoignage d'un soi-disant spiritualiste et c'est donné là il dit il nous il va nous expliquer ici ce qui s'est réellement passé est ce que ce qu'il dit est vrai ou c'est faux vous ça sera à vous d'analyser cette situation pour découvrir ce qui va se passer et déjà ce que vous voyez à l'écran ce sont juste des indices qui vous permettent de comprendre ce qu'il va dire parce qu'il va parler de bagues de protection de bagues avec des deux morts comme vous le voyez sur ses doigts là bas il parlera également de sa moto il parlera aussi de quelque chose qu'on appelle le buzz sur internet il dirait que cet accident a été provoqué par ce dernier lui-même passé star juste pour faire le buzz mais ça n'a pas marché mes frères et soeurs vous serez peut-être choqué si vous êtes fan et que vous l'avez vous l'avez connu franchement bataillez cette vidéo et essayez de comprendre vous même ce qui s'est réellement passé est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux vous aurez à réagir dans la partie commentaire si c'est faux écrivez tous faux en dessous de cette vidéo si c'est vrai écrivez tous vrai et nous allons voir nos pourcentages mais le plus important c'est de savoir quelque chose c'est que si vous avez besoin d'une protection efficace cherchez jésus cherchez dieu ne vous attachez pas à des bagues de protection magique ou des accidents à tous sortes de bagues passer ci et passer là et on voit ça couramment c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo pour donner de vrais conseils c'est une leçon à tirer de cette histoire est-ce que vous êtes maintenant prêt à voir ce que nous allons vous montrer est-ce que vous êtes prêt nous allons juste lire le témoignage de ce dernier et vous allez voir c'est parti comme vous le voyez à l'arrière il est écrit le spiritualiste à ce niveau là vous voyez voilà à ce niveau on dit quoi on a dit que le spiritualiste à médacoisi déclare que cette cesta lui a confié des choses après sa mort c'est-à-dire qu'après sa mort il dit que ce gars lui a confié un truc maintenant on nous pose la question de savoir est-ce que c'est faux ou bien c'est faux faux ou faux on dit chacun peut se faire sa propre opinion et on dit ce site web nous propose des confidences sans y enlever ni ajouter un mot ni ajouter un mot maintenant nous allons lire déjà on nous dit lorsque vous allez prendre vos bagues de protection c'est comme si c'est le spiritualiste qui est essayé de parler maintenant et il dit que lorsque vous allez prendre des bagues de protection contre les accidents sachez ceci lorsque l'accident est provoqué par autrui vous pouvez vous en sortir mais lorsque vous provoquez l'accident pour créer le buzz regardez crier mais lorsque vous provoquez cet accident pour créer le buzz comme vous le dites alors vous mourrez attention regardez là là il est tenté d'établir les conditions qui sont liées aux personnes qui y a ils utilisent les bagues magiques il nous dit que quand vous utilisez les bagues de protection sachez immédiatement que quand vous aurez un accident si cet accident est provoqué par quelqu'un autre que vous il n'y a pas de soucis vous pouvez vous en sortir mais si c'est vous mais qui provoquez l'accident vous pouvez mourir il dit alors alors vous pourrez mourir vous pourrez voilà vous alors il dit alors vous mourrez comme vous le voyez ici on est ensemble on est ensemble ah déjà à ce niveau est-ce que vous comprenez quelque chose est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux il faut d'abord écouter en long et en large pour savoir la vérité puis on nous dit on nous dit lorsque à ce niveau à ce niveau voilà espère que vous voyez c'est un peu on nous dit lorsque vous portez vos bagues on vient ici on va comme ça lorsque vous portez sur vous des bagues ou médailles avec des têtes de mort là regardez bien des bagues ou médailles avec des têtes de mort que pensez-vous qu'il vous arrivera sachez que tout est énergie et ondes qui qui attire à nous les mêmes effets il nous dit que vers une heure ce matin du mercredi 14 août 2019 voici ce que votre frère votre ami est votre idole vous dit là il va nous maintenant nous raconter ce que cette star lui a dit et il dit que c'est ça lui a dit là on va maintenant monter ici voilà à ce niveau il dit que c'est ça lui a dit vieux père dit à mes chinois que je les demande pardon je ne voulais pas mourir il dit je ne voulais pas mourir je voulais encore encore une fois créer le buzz il dit regardez on souligne là il dit je voulais encore une fois créer le buzz mais cette fois je me suis supprimant lorsque je suis revenu à moi et j'ai créé plusieurs fois Zabra écoutez c'est ici il dit qu'il a créé plusieurs fois Zabra comme si c'était une invocation comme si c'était une invocation or c'est l'un de ses noms donc il dit qu'il a créé plusieurs fois il a créé plusieurs fois Zabra lève toi on va partir Zabra lève toi on va partir vous voyez il dit que c'est ce qu'il a dit c'est à ce niveau voilà il faut que nous vous m'entendons tout il dit Zabra lève toi on va partir Zabra lève toi on va partir ah il dit qu'il a créé plusieurs fois c'est comme une incantation et on nous dit ici mais malheureusement pour moi il dit il continue pour parler il dit mais malheureusement pour moi le lien de vie qui reliait mon esprit et mon âme à mon corps à mon corps physique était coupé il dit que malheureusement le lien que le lien le lien physique le lien le lien le lien de vie voilà il dit le lien de vie qui reliait mon esprit et mon âme à mon corps physique était coupé j'ai tout fait il dit qu'il a tout fait il dit qu'il a tout fait il dit qu'il a tout fait rien j'ai alors il dit j'ai alors compris que je ne j'ai alors compris que je venais hélas de me suicider quoi et plus l'on nous dit on nous dit que c'est que ça continue à parler encore c'est que ça continue à parler il dit je parle de suicide car j'aurais dû ne pas prendre ma moto parce que j'étais fatigué très fatigué vieux père dit vieux il dit vieux père vieux père à ce niveau vieux père dit vieux père dit à tous que je les aime vieux père dit à tous que je les aime est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs donc de ce niveau à ce niveau cette star là ne fait que parler déjà pour dire que elle voulait juste créer un buzz comme d'habitude parce que cette star là s'appelle papa na buzz mais malheureusement ça n'a pas marché et c'est un accident selon ce que nous venons de voir un accident comme un accident qu'il voulait provoquer qu'il a consciemment peut-être cherché à provoquer mais il était fatigué comme il a dit il dit j'étais fatigué j'étais fatigué très fatigué voilà et c'est ce qui a fait que quand il est revenu à lui et qu'il a appelé il a fait des invocations des écartations selon ce qui était christian voici et j'ai crié plusieurs fois Zabra lève toi on va partir Zabra lève toi on va partir et ça n'a pas marché malheureusement et il est mort et voici il est mort maintenant plus loin on dit quoi vieux père ça veut dire que il continue toujours à parler il continue toujours à parler et c'est là il a dit vieux père mes enfants il dit à ce niveau vieux père mes enfants mes enfants il crie deux fois vieux père mes enfants mes enfants je tourne tous deux mais je ne les sens plus ils pleurent et moi aussi ça veut dire que là il a tenté de nous dire que en ce moment là son âme son esprit est tenté de tourner autour de ses enfants mais il essaie d'entrer en contact avec eux mais il ne peut pas et la seule personne avec qui peut causer communiquer c'est cet homme mystique là ça m'étonne mais allons-y plus loin nous devons aller jusqu'au bout est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux allons-y je vous ai dit que je vous ai dit que nous avons découvert la témoin puissante ici et en courant cette témoin puissant nous a dit que quand quelqu'un meurt avant son jour son âme est là son esprit est là son esprit rôde tout ce que tout ce qu'il s'est passé même le jour de son déceps funérail cette personne est là et elle voit tout elle voit tout et lui il parle ici de ses enfants il dit mes enfants mes enfants je tourne autour d'eux mais je ne les sens plus il dit par la suite il pleure il dit que ses enfants pleure et moi aussi il dit et lui aussi il pleure plus l'on nous dit il faut qu'on les éloigne de la maison regardez ici il dit qu'il faut qu'on les éloigne de la maison du genre il demande à ce que on éloigne ses enfants de la maison où il habitait où bon où il était on doit éloigner ses enfants et on doit éloigner on doit éloigner ses enfants de la maison il faut qu'on les éloigne de la maison il faut qu'on les éloigne c'est ainsi il est en sorte de parler du genre pour dire que sa mère a chassé sa femme de la maison puisque on ne voit plus sa femme à côté de sa de la maison et voici que nous sommes montés toujours encore cette information où on nous dit que son esprit a dit à ce homme mystique là de demander aux gens d'éloigner ses enfants de sa maison et puis là on nous dit plus loin il dit je perds que mes enfants me pardonnent que le maman me pardonne et soit forte et soit forte que ma mère là il me parle de sa mère que ma mère me pardonne et reste calme et tranquille que ma mère me pardonne et reste calme et tranquille mes frères et soeurs c'est la chose que nous pouvons montrer et découvrir que nous partageons avec vous en live ici si c'est la blague vous pouvez réagir dans les commentaires mais allons-y jusqu'au bout pour découvrir vraiment il était jeune frère chaud comment pourrait-il mourir ça a choqué tout le monde et voici ce que nous sommes montés découvrir c'est encore plus choquant Loulou nous dit il continue toujours à parler et il dit à vous mes chinois je vous demande pardon que ma brusque mort vous serve de leçon hein waouh il dit à vous mes chinois je vous demande pardon que ma brusque mort vous serve de leçon waouh waouh là il parle de ses femmes que l'on nous dit que que soient vos parables avec vos parents respectez les et rentrez à la maison réconciliez vous avec vos parents il dit encore il dit encore l'alcool et le tabac ce n'est pas bon il dit que l'alcool c'était que ici j'espère que vous voyez les frères et soeurs il dit que l'alcool et le tabac ce n'est pas bon mais comportement il dit mais comportement ce n'est pas bon il dit voilà il dit plutôt mauvais comportement mauvais comportement ce n'est pas bon aux autres mon corps appartient à mes parents point ah il dit aux autres mon corps appartient à mes parents point pourquoi il dit aux autres mon corps appartient à mes parents parce que en ce moment là il y a une discussion sérieuse quand il s'est passé ou même les gens qui étaient ses ennemis veulent s'occuper de ses obsèques l'organisation et tout ça récemment j'ai appris qu'il y a un parmi eux-mêmes qui a décidé c'est retirer et voici qu'il nous dit que que son corps appartient à ses parents ah on nous raconte que cet homme a des problèmes avec sa mère mais quand on lit ça on voit que il nous demande il demande aux jeunes il donne plutôt beaucoup de conseils aux jeunes premier élément il dit réconcilier vous avec vos parents il dit l'alcool et tabac ce n'est pas bon mauvais comportement ce n'est pas bon autre et autre plutôt il dit aux autres mon corps appartient à mes parents point il nous dit notez bien on va monter un peu on dit notez bien nous sommes tous des mortels je ne il dit je ne joue juste que mon rôle de médian médian bon plus on nous dit que les intercesseurs intercèdent pour lui afin qu'il pourrait pose en paix afin qu'il retrouve plutôt afin qu'il retrouve la paix de l'âme et qu'il puisse accepter sa mort regardez gloire et il dit que les intercesseurs intercèdent pour lui afin qu'il retrouve la paix de l'âme et qu'il puisse accepter sa mort c'est difficile pour lui on dit c'est difficile pour lui et on voit Yako Anges dit gloire et louange à Dieu le merveilleux des conseillers le savant l'humiable le clairvoyant le clair routier le clément le tout miséricorde Dieu le très miséricorde voici les informations qui sont là médac voici chercheur spirituel médecin holistique bon vous savez que de cette histoire là beaucoup de personnes viennent parler chacun raconte des trucs mais il y a certaines personnes qui disent ah eux peuvent ressusciter le gars peuvent faire quelque chose pour lui le ramener à la vie et ici on nous raconte que il voulait juste faire le buzz autour d'un accident mais ça a mal tourné mais ça a mal tourné est-ce que vous y croyez vraiment est-ce que vous y croyez vraiment ce qui m'étonne un peu dans cette histoire c'est que il y a des choses qui sont quand même curieuses c'est comme si ce récit est mélangé à ce qu'on voit actuellement on nous dit que sa mère a chassé sa femme de la maison est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux aussi on ne sait pas mais les gens en parlent depuis c'est devenu sujet de discussion on nous dit on nous dit que son esprit vote autour de ses enfants et il demande à ce qu'on on 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 fasse quitter on fasse en sorte que les enfants quittent la maison mais qu'est-ce qu'il y a autour de la maison et on nous dit que son esprit vote autour de ses enfants c'est comme son côté immatériel est à peu de roder autour des enfants là waouh et on nous dit qu'il n'a pas voulu mourir il n'a jamais souhaité mourir mais il voulait juste créer la le buzz je voulais encore une fois créer le buzz mais cette fois je me suis supprimant elle dit s'est supprimant elle dit qu'il a eu un accident sans doute il dit qu'il s'est supprimant elle dit ça n'attendait pas peut-être à ce que ça se passe comme ça mais frères et soeurs c'est assez compliqué cette histoire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux il dit j'ai j'ai alors compris que je venais hélas de me suicider j'ai un bout dit qu'il s'est suicidé il s'est suicidé juste pour faire le buzz vu il s'est suicidé bon il ne s'attendait pas à ce que ça se déroule comme ça mais il s'excuse auprès de tous ses fans toutes ses fans toute sa famille il demande à sa femme d'être forte il demande à ce qu'on est loin de ses enfants de cette maison mes frères et soeurs ça c'est compliqué maintenant dites moi mes frères et soeurs dites moi moi dites moi dites moi est-ce que c'est vrai ici même c'est écrit vrai ou faux ça veut dire qu'eux même ils viennent de recevoir l'information et ils sont tentés de partager l'information avec nous mais nous puissions juste l'analyser et essayer de comprendre si c'est vrai ou pas vraiment ça m'étonne un peu mais ce qui est réel c'est que tout ce qui a fait se passer en ce moment là surtout là-dedans tout ce que les gens sont tentés de dire les gens sont tentés de parler de du bac avec le diable les gens sont tentés de parler du bac magique du bac de protection de 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 tout de tout de tout mes frères et soeurs ce qui est intéressant c'est qu'ils demandent aux jeunes de se réconcilier avec leurs parents d'éviter de chéviter l'alcool le tabac et d'être vraiment d'être vraiment d'être vraiment bon j'ai préféré n'aimait pas ajouter quoi que ce soit mais nous avons tous lu le truc ensemble vous pouvez même revenir en arrière et lire de vous-même partager cette vidéo et si nous découvrons une telle chose encore puisque c'est lié à une histoire de vieux de moi au jeûne à la vie à la santé spirituelle des jeunes alors nous devons faire attention il y a une chose qui m'a marqué dans cette histoire ce que ce spiritualiste a dit que quand vous les jeunes ou encore vous quand vous utilisez des bagues avec des têtes de mort là dessus à quoi vous attendez vous il dit que les accidents peuvent venir demain mais si vous voulez provoquer vous mourrez ça veut dire que sans doute si c'est vrai c'est que ce gars n'était pas informé à 100% sur cela peut-être qu'ils ils ignoreaient ça bon de toute façon est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux c'est sûr retenez la leçon ce que vous devez vous reconcilié à vos parents abandonner l'alcool et le tabac parce que les mauvais comportements sont mauvais ce qui est intéressant c'est qu'apparemment il aime beaucoup sa femme sa mère et ses enfants c'est-à-dire que ce qui est en train d'être dit en ce moment là ça peut être faux comme être frais ah mes frais et soeurs est-ce que vous vous en rendez compte donc on dit que son esprit est déroulé tout à l'heure là j'ai regardé la même vidéo dans une vidéo d'un jeune homme qui a trouvé cela même les responsables de sa mort et il a trouvé le nom de deux personnes vous savez ici on ne dit pas le nom des gens et il dit que ce sont les deux personnes là qui sont responsables du décès de ce gars maintenant quand on lit ici le truc ce temps nous dit d'après ce que c'est vraiment vrai d'après ce que ce gars l'entendit parce que moi ce que je sais c'est que quelqu'un meurt avant son temps son esprit est lent en train de rôder autour du lieu de nous il est mort ou bien autour de ses parents moi ça j'ai sens même dans les films on voit même un être satanique a témoin de ça donc je ne peux pas dire que c'est faux je ne peux pas dire que c'est vrai aussi parce que je n'ai pas dit que c'est vrai aussi c'est un truc que je n'ai pas vu mais nous retenons juste la leçon c'est ça qui m'intéresse nous devons nous attache à dieu nous devons nous accrocher à dieu plus que jamais mon vrai dieu un nom à tous ceux de bagues magiques ou de bagues de protection ni des écartations lui même il s'appelait Zabra on l'appelait commandant Zabra ah mais quand il dit que quand il voulait entendre son corps il l'a dit plusieurs fois Zabra lève toi on va partir Zabra lève toi on va partir déjà il est tombé de sa moto il voulait se relever tout de suite après l'accident et continuer le chemin mais son corps était déjà couché là et son corps ne répondait pas c'est à dire ce qui pourrait permettre que son esprit puisse entrer là ou encore son âme ou encore tout il puisse se relever ce qui pourrait permettre qu'il puisse se relever n'était plus là ça serait trop spirituel ça veut dire que franchement ce qui s'est passé dans dans une industrie de la musique les stars, les bagues magiques tout ça ce sont des choses vraiment que les gens mettent en pratique et ça les protège c'est à protéger quelque part c'est pourquoi ils ont eu confiance à la chose et ils ont essayé de pousser la chose plus loin mais le diable est limité mes frères et soeurs revenez au Seigneur du Christ il faut vous aider partagez cette vidéo dites moi ce que vous en pensez une fois où vous réagissez j'aimerais vraiment bien savoir cela prenez soin de vous évitez les histoires et les histoires vont vous éviter aussi prenez soin de vous évitez le buzz toutes ces gens du buzz ça c'est hargne on ne va pas l'euro ça c'est un peu ça c'est un peu Sous-titrage ST' 501